Il s'est donc vu qualifié de migrant alors qu'il a un passeport français. Charles, un habitant du Fénois venu se former en métropole, est aujourd'hui dans le flou. En effet, alors qu'il effectuait des démarches pour bénéficier d'une protection sociale, il s'est vu délivrer une attestation de migrant de passage. Résultat, il doit payer l'intégralité de ses frais médicaux. Une situation qui met à nouveau en lumière les difficultés que les Polynésiens traversent lorsqu'ils souhaitent s'installer dans l'Hexagone. L'Orphilibert, Matai Horei. Il dispose d'un passeport français et a fait les démarches requises à la caisse de prévoyance sociale. Charles, salarié originaire de Paea, ne parvient pourtant pas à faire valoir ses droits hors du Fénois. Expatrié à Nice, pour six mois, dans le cadre d'une formation, il cherche à bénéficier d'une couverture sociale pour lui et sa famille. Mais l'administration lui délivre cette attestation avec la mention « migrant de passage ». Ils m'ont dit qu'ils feront le nécessaire pour accélérer les choses, mais là ça fait deux mois qu'on attend. On n'a toujours pas de retour par rapport à la carte vitale. Il y a des accords qui ont été établis par rapport à notre situation. Il faut qu'on se présente avec notre numéro NIR et bien préciser qu'on est haïtien. Ma question c'est qu'on est-il des frais, qu'on est-il des remboursements, de la mutuelle. Il y a toutes ces questions qui se posent. Depuis, le Polynésien essaie par tous les moyens de régulariser sa situation. Au fil de ses recherches, il le constate, de nombreux autres Polynésiens rencontrent des difficultés similaires. Et cela malgré des accords de coordination entre la Caisse de prévoyance sociale locale et l'assurance maladie. Pour le moment, dans ma promotion, on en a pas mal de personnes qui sont concernées par cette situation. Je pense que dans toute la France, je crois qu'on a encore un certain nombre de personnes. J'espère en tous les cas que les choses vont pouvoir s'arranger, d'être reconnus en intégralité comme un Français, comme un Français à part entière. Le député Moëté Ibrozerson s'est saisi du dossier. Sollicité, l'Etat, l'assurance maladie et la CPS n'ont pas donné suite à nos demandes. Charles et plusieurs Polynésiens expatriés ont constitué un collectif d'entraide.